Cuisson du riz basmati, à la vapeur, à la poêle ou l'eau, comment le cuire pour qu'il ne colle pas ? C'est l'un des riz les plus parfumés au monde. Le basmati, qui signifie parfumé en Indie, existe en brun ou en blanc et se caractérise par des grains beaucoup plus longs que larges. À la cuisson, il s'allonge encore, reste fin et surtout ne colle pas. Mais alors ? Comment expliquer que votre riz basmati colle ? La cuisson de cette variété de riz demande une attention particulière. Temps et méthode de cuisson Préparation et quantité d'eau On vous explique comment réussir parfaitement la cuisson de ce riz d'exception pour qu'il soit aledante. Pour une personne, il est conseillé de préparer environ 50 g de riz basmati sec. Une fois cuit, vous obtenez le double soit environ 100 g de riz. Pour mesurer la quantité d'eau nécessaire à la cuisson. Comptez 2 volumes d'eau pour 1 volume de riz. Pour 50 g de riz, versez 100 ml d'eau. Le riz basmati est la variété de riz qui possède l'indice glycémique le plus bas. Il est donc à privilégier pour les personnes voulant faire attention à leur apport en sucre. Pour la tikka masala, poisson vapeur et veggie bowl, le riz basmati accompagne à la perfection toutes sortes de préparations grâce à son arôme délicat. Découvrez notre recette de riz cantonnée à moins de 5 euros. En Inde, le riz basmati est réservé pour les repas de fête et il se prépare, le plus souvent. A la poêle façon pilaf. En Occident, la cuisson du riz basmati se fait généralement à l'eau. Dans une casserole. On vous explique tous les différentes méthodes de cuisson pour un riz al dente. Testez également la cuisson passif pour faire des économies d'énergie. Le rinçage du riz basmati avant la cuisson permet d'éliminer la poussière qui peut être présente sur les grains. Mais également de retirer la couche d'amidon. Ainsi débarrassé de son amidon, le riz basmati ne colle pas à la cuisson. Pour rincer le riz basmati facilement et rapidement, vous pouvez le passer sous l'eau froide dans un chinois jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit bien claire. Maintenant que vous savez toutes les techniques pour réussir la cuisson du riz basmati dans les règles de l'art, découvrez comment le réchauffer en 2 minutes top chrono.